Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Je fais cette vidéo avec un beau ciel bleu pour revenir sur le sondage que j'avais mis en place il y a deux semaines, donc pour faire un bilan assez rapide. Ensuite je vous dirai ce que j'ai décidé de faire, et dans un dernier temps je vous parlerai du nouveau sondage que j'ai mis en place. Donc le bilan du sondage, tout d'abord je tiens à vous remercier, plus de 200 participants, 70 partages, un truc comme ça, pas mal de vues, donc voilà ça m'a aidé énormément pour prendre ma décision sur ce que j'allais faire de mon avenir. Donc voilà, alors le bilan du sondage c'est quoi ? Déjà vous aimez être reçu en agence, à domicile, puis dans des bureaux. Ensuite vous préférez le courtage en crédit, assurance, et ensuite le courtage en travaux. Pour vous ce qui est important c'est que votre courtier vous fasse faire des économies, tout à fait normal, le nerf de la guerre, ensuite qui vous informe et qui vous aide. Pour qu'un courtier fasse la différence par rapport à un autre, ce qui est important pour vous c'est les économies qu'il vous propose, la rapidité de traitement des dossiers, et ensuite les honoraires qu'il pratique. 60% d'entre vous disent que leur banquier ou leur assureur ne sert pas à leurs intérêts. 40% d'entre vous disent qu'ils sont prêts à suivre une formation en ligne sur l'investissement immobilier et la bourse. Donc c'est sur ce point là que je reviens sur le nouveau sondage que j'ai mis en place. Donc voilà, ce que j'ai décidé de faire, c'est courtier en crédit et en assurance des personnes. Voilà, tout faire c'est rien faire, ce sondage il servait à ça, à me décider. Donc j'ai décidé de me consacrer à ça. Et voilà, je ferai mon maximum pour faire des honoraires gratuits pour les personnes qui me font confiance. Mais pour ça, il faut que j'élimine un maximum les frais. Et vous qui aimez être reçu en agence, je vais voir ce que je peux faire. Je ne promets pas d'être gratuit au niveau des frais de courtage, mais je ferai mon maximum. Donc voilà, le nouveau sondage. Ça revient sur la formation, comme je vous le disais, et sur le slogan de mon entreprise. J'ai choisi le nom de l'entreprise, mais je n'ai pas encore choisi le slogan. J'aimerais que vous m'aidiez par rapport à ça. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à le noter dedans. En attendant, le 1er octobre, le jour de mon anniversaire, je me rends à Paris, au salon du crédit, pour voir ce qui se fait aujourd'hui. Et le 7 et le 8 octobre, je vais à Saint-Etienne pour la remise de mon diplôme pour avoir le droit d'exercer en tant que courtier. Donc voilà. En attendant, encore une fois, merci pour votre participation sur l'autre sondage. Et je vous remercie d'avance pour la participation à ce nouveau sondage. Le lien, vous allez le trouver en haut, en bas, je vous fais confiance. Donc voilà. A la fin du sondage, vous pouvez mettre votre mail si vous l'êtes tenu informé sur l'avancement de mon projet. Donc je vous remercie pour le temps que vous allez accorder à ce nouveau sondage et au partage que vous allez faire. Merci en avance. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao.